Mesdames et Messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Dès que vous êtes là, mettez suffisamment de gêne et partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. Alors, la Russie vient de frapper fort sur les États-Unis d'Amérique. Oui, tout le monde est paniqué. L'acte que les Russes viennent de poser sur le continent américain, même les Autotones américains sont dépassés parce que c'est du jamais vu, du jamais connu dans l'histoire depuis l'existence des États-Unis d'Amérique. Oui, parce que c'est tout si les Russes font souvent les choses, mais ils ont mis la barre très haute. Je dis même les Américains sont dépassés. C'est du jamais vu. Mesdames et Messieurs, il s'agit des informaticiens russes, mais qui ont fait cet acte vraiment inédit dans l'histoire. Alors, de quoi s'agit-il ? Les informaticiens russes sont passés au piratage. Ils viennent de pirater les panneaux publicitaires géants, les panneaux publicitaires numériques géants d'une des structures américaines, au sein des États-Unis d'Amérique. Vous savez, ces grands panneaux électroniques qui, parfois, montrent les publicités, parfois des artistes, parfois du McDo, parfois des journaux, parfois, vous comprenez, c'est ces panneaux-là que les Russes sont entrés dans le système. Ces informaticiens russes, ils sont complètement entrés dans le système de ces panneaux. Mais l'acte qu'ils ont posé, c'est qu'ils ont envoyé comme message sur ces panneaux publicitaires. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, même les Américains ont donné le chapeau, c'est-à-dire qu'ils ont confirmé et respecté les Russes. Ah oui. Donc, c'est ça qui montre que tout ce que Washington fait est voué à l'échec. Vous comprenez ? Alors, je tiens d'abord à vous dire que ces gars, ce sont des professionnels, mais on ne sait pas où ils se trouvaient. Washington a cherché à savoir la localisation, la position de ces pirates russes. Ils n'ont pas pu trouver où ils se trouvent aux États-Unis, où ils sont du côté de la Russie. On ne sait pas vraiment où ces gars se trouvent, où ils se trouvaient en fait. Alors, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Permettez-moi de vous donner l'annonce, mais je vous prie de partager au maximum la vidéoconférence. S'il vous plaît, partagez-la. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Selon les informations officielles, des pirates informaticiens, des pirates informatiques russes ont piraté l'accès au panneau d'affiches numériques de Times Square. Voilà, la structure s'appelle Times Square. Vous comprenez ? Ce sont eux en fait qui sont chargés de faire les diffusions sur les grands panneaux d'affiches. C'est électronique. C'est comme des grands écrans, des grandes télés comme ça là. J'espère que beaucoup d'entre vous le connaissent. Alors, ils ont piraté et ils ont lancé la diffusion de la réunion de la Douma d'État. Cette réunion se passait depuis Moscou. Ce n'est pas tout. Nous allons entrer en profondeur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous prie encore une fois de plus, vous allez m'excuser de la répétition de partager, mais partager au maximum. Vous comprenez ? Partagez cette vidéo au maximum, je vous en prie. Excusez-moi de la répétition. C'est très important de partager ça. Vous comprenez ? Alors, dès qu'ils ont piraté, ils ont lancé en direct la réunion de la Douma d'État depuis Moscou, qui se tenait depuis la Fédération de Russie. C'est cette réunion qui passait, mais en direct, sur les grands écrans, sur les grands panneaux d'affiches électroniques sur le continent américain. Oui, il y a pirate et pirate dans le monde. Ça, la qualité des pirates, je n'ai jamais vu. On vous dit, c'est du jamais vu dans le monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils ne se sont pas arrêtés là. Écoutez, la retransmission de la réunion a duré environ une heure. Ça passait donc, l'information passait, le journal passait, tout ce qui se passait du côté de la Douma d'État circulait pendant une heure. Les gars sont restés. Ils regardaient en live ce qui se passe depuis Moscou. Vous savez, ne l'oubliez pas, Washington et l'OTAN ont complètement suspendu les chaînes radio et télé dans tout le monde entier sur la Fédération de Russie. Oui, les chaînes RT de la Russie ont été suspendues sur les bouquets de l'OTAN, des États-Unis d'Amérique, partout en fait. Google, Facebook, ils ont été censurés en fait, en d'autres termes. Ils ont été censurés. Vous comprenez ? Même les chaînes YouTube, ils ont complètement tout bloqué sur la Fédération de Russie. Alors, qui a rapporté ? On a rapporté les chaînes TG. Auparavant, Google avait bloqué la chaîne YouTube de la Douma d'État russe. Et qu'est-ce qu'ils ont envoyé comme message ? Écoutez le message qu'ils ont transféré sur ces panneaux pendant que la réunion se passait en direct. Écoutez le message. Le message sur le panneau d'affiche central disait que, mesdames et messieurs, c'est fort, Google a bloqué la Douma d'État sur YouTube, mais nous avons trouvé un meilleur endroit pour le streaming. La censure, c'est nul. Nous avons trouvé un meilleur endroit pour faire passer notre streaming. Donc, en disant, la censure de nos chaînes médias, c'est nul. Voilà le message qui circulait sur ces différents panneaux à l'appui de cette réunion de la Douma d'État depuis la Fédération de Russie. Même les Américains, les informaticiens américains ont commenté cette affaire. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu ce degré de piratage. Oui, ils n'ont jamais vécu ce degré de piratage que la Russie vient de faire. Mais on avait vu une fois, du côté de l'Ukraine, la Russie avait complètement piraté, je pense que c'était l'Ukraine ou bien sur le territoire européen. Ils avaient piraté le système du train. Vous comprenez, ils ont piraté le système du train du côté de l'Europe. Mais, comme cela ne suffisait pas, les Russes, de jour en jour, ils améliorent leur capacité. Alors, mais l'acte qu'ils ont posé aujourd'hui, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, même moi-même qui vous parle, je connais un peu dans l'informatique, mais ça, je suis dépassé. Je suis complètement dépassé. Alors, c'est ce qui montre et prouve que tout ce que les Russes font sur les censures des chaînes de médias russes est voué à l'échec. Parce que si les Russes veulent prendre au contrôle totalement la quasi-totalité des chaînes ou quoi que ce soit des États-Unis d'Amérique, ils vont le faire. C'est à leur portée, en fait. Oui, ils sont capables de s'accaparer de cela. Mais ils vont faire quoi avec ? C'est ça le problème. Si déjà, ils parviennent à contrôler ce genre de système. Combien de fois les chaînes radio et télé, tout ce qui s'ensuit, ne seront pas dans une sécurité. C'est complètement dans l'insécurité totale. Et cet acte a été émis sur tout le continent américain. Peu importe que tu sois en Georgie, que tu sois en New York, que tu sois n'importe où, que tu sois où. Ils visionnaient en live ce qui se passait sur le territoire russe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, même les Américains ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi dire. Ils sont dépassés. Voilà ce que les Russes viennent de poser comme acte sur le territoire américain. Chères dames, chers messieurs, je ne sais pas comment pouvez-vous... J'aimerais que vous puissiez laisser vos avis en commentaire. Parce que moi, je suis complètement perdu. Je suis dépassé parce que ça, ça dépasse même le conflit. C'est plus que la guerre. Vous comprenez ? C'est plus que la guerre en fait. Oui, il faut le dire ainsi. C'est plus que la guerre. Imaginez-vous, vous cherchez à censurer quelqu'un, mais c'est cette personne qui vous censure et vous contrôle. C'est très fort. Vous comprenez ? Alors, partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Poussez beaucoup de gens et suffisamment de cœur pour sécuriser notre vidéo en question. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement « Salut, état d'urgence » en commentaire ou encore « Faites des cœurs, des étoiles » en commentaire. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaire là en dessous. Le lien se trouve en commentaire sur notre page Facebook. Allez-y, cliquez sur le lien. Dès que ça s'ouvre, vous cliquez ensuite sur « S'abonner » et ensuite vous activez la cloche de notification juste à côté. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre page Facebook, cliquez là en dessous sur « Suivre » en bleu juste là en dessous. Et activez la cloche de notification qui se trouve juste à côté. Vous comprenez ? Mettez aussi la vidéo dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, partout à travers le monde. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.